Théoriciennes, théoriciennes, bienvenue aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du patch de la semaine Alors en effet, cette dernière semaine là, on va dire les 10 derniers jours J'ai sorti peu de contenu tout simplement parce que j'ai pas mal de changements côté IRL Et donc moins de temps pour les vidéos Mais vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas Et on va essayer de ressortir des contenus un peu plus réguliers Alors le patch, donc là c'est quelques informations comme quoi Ils ont fait déjà quelques correctifs A chaque patch, il y a des petits couacs qui corrigent d'habitude assez rapidement Et ils nous envoient des compensations Donc franchement là-dessus, rien à redire Donc le patch note, il est ici Même chose comme d'habitude, vous le trouverez également sur Discord Alors la première chose qui a été rajoutée, ce sont 3 nouveaux héros Un légendaire, 2 épiques Donc il faut savoir sur l'ensemble de l'année 2023 Ils ont le projet de rajouter beaucoup plus d'épiques que de légendaires Donc ça déjà c'est pas mal Parce que les épiques sont quand même plus facilement accessibles Plus facilement ascend Et aussi plus facilement book Si on veut les books Donc ça c'est pas mal Moi ce que j'aimerais voir aussi, c'est des élites C'est ce qui serait pas mal C'est qu'ils nous sortent des élites avec lesquelles on peut farmer On va dire, les donjons jusqu'à L2 Ça serait pas mal qu'ils nous sortent des élites comme ça Qui soient clés pour ces donjons-là Ou un mix élite épique Parce que je trouve que d'être épique Voire légendaire dépendant pour aller farmer les derniers niveaux C'est un peu dommage sachant que ça reste du PVE Il y a une limitée de Summon qui va commencer du 9 février au 23 février Sur lequel on va pouvoir essayer de choper Poro, Taliesin et Barclay Alors attention, il va y avoir pas mal d'event de Summon qui vont arriver Donc évitez sur le mois de février, mars et avril de Summon Hors event de Summon puisque je crois que le 16 février On va avoir un event avec double de taux de choper des légendaires Donc tout simplement, voilà Un x2 sur les taux de drop Je crois qu'au mois de mars on va avoir un nouveau mob saisonnier On a 4 fois dans l'année un event à la garelle Donc on l'aura au mois de mars Et en avril, normalement, on devrait avoir l'event de Summon 1 plus 1 Ce qui est à dire qu'à chaque fois qu'on va choper un légendaire On aura une probabilité d'en choper un deuxième gratuitement sur le même truc Donc voilà, faites un peu attention Gardez vos pierres et ne Summoner pas hors event Voilà, petite recommandation Le point le plus important on va dire de ce patch C'est le point numéro 3 Puisque maintenant les héros déployés en multibataille Vont pouvoir être utilisés dans d'autres contenus Alors bien sûr pas dans le même mode C'est à dire que si vous farmez un donjon Vous ne pouvez pas refarmer un autre donjon avec votre héros Mais vous allez pouvoir utiliser votre héros en arène Vous allez pouvoir l'utiliser en trial Vous allez pouvoir l'utiliser en void Voilà, dans tout ce contenu là Vous allez pouvoir utiliser plusieurs fois le même héros Et ça je trouve ça top Alors, il ne faudra pas lui changer son gear Parce que sinon ça changera dans tous les contenus Mais franchement, moi je trouve que c'est pas mal Par exemple pour faire de la void Je peux lancer mon run en même temps Mon run H par exemple Et utiliser ma Nathalie en void Voilà, donc pour moi ça c'est un gros point Sachant que les features autour de ce multibataille On risque d'en avoir d'autres En tout cas, on n'a pas encore trop de vision Mais il y a eu des petits teasings On va dire, c'est même pas des leaks C'est des petits teasings Mais voilà, il y a des choses qui risquent d'arriver En plus encore pour améliorer ce multibataille Sur 2023 Moi clairement c'est pas mal du tout Je trouve que c'est un bon investissement De s'investir sur la qualité de vie Pour les joueurs, aujourd'hui on a déjà énormément de contenu Avec les donjons à farmer Avec la faction, le boss de guild La GVE quand elle est là La RTA, l'arène, le BO3 Bref, on a énormément de choses Donc c'est bien qu'ils arrêtent de développer Trop de nouveaux contenus Et qu'ils améliorent tout simplement Ce qui est fastidieux Et tout ce qui est qualité de vie Voilà, pour que le jeu soit beaucoup plus agréable au quotidien Un nouveau Magic Pass également Donc cette fois ça sera Un Magic Pass de gear Donc le Magic Pass gear Sur lequel je crois qu'il y a en plus un bouclège Si je ne me trompe pas Donc moi je le trouve quand même assez intéressant Et enfin, le dernier point C'est que la saison 5 des Team Arena Va se terminer ce week-end Voilà, donc pensez bien A monter le plus possible Pour récupérer le maximum de récompenses Si ça vous intéresse Et ils ont optimisé quelques descriptions d'items Et optimisé les infos annoncées sous la barre d'HP des boss Donc un peu d'amélioration Des nouveaux persos Mais surtout ce multi-battle Qui va extrêmement aider les nouveaux joueurs Moi, clairement sur mon petit compte On se retrouve avec moins d'une dizaine de persos 6 étoiles Donc en fait, on ne peut pas farmer à la fois les donjons Et faire le boss de guide par exemple Maintenant on pourra essayer du gain de temps Vraiment important Maintenant peut-être que La solution, ça serait de mettre le boss de guide En bac Voilà, peut-être pour aller encore plus loin On verra bien ce que nous réservera 2023 En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Je vous dis à très bientôt Pour l'analyse des 3 nouveaux monstres Et en attendant, portez-vous bien Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada